Hello, comment vous allez ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres mon colistone privé que j'avais commandé il y a environ un mois. D'habitude les livraisons sont plus courtes mais à cause du confinement et du corona, là j'ai dû attendre presque un mois pour l'avoir. Mais je suis vraiment trop trop contente et on va l'ouvrir ensemble. C'est parti ! Donc il y a 8 articles, on commence tout de suite. Donc en premier, je trouve ceci, il me semble que c'est un short. Voilà, donc le short avec la petite ceinture. Donc moi je fais du 38 ou du taille M, donc tout est en 38 en taille M. Voilà, et avec ceci je vais essayer, donc j'ai pris un body. Alors j'ai peur pour la taille parce que j'ai pas voulu prendre taille 40 mais la taille 36-38, j'ai peur que ce soit un peu petit. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc j'essaye ça et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Désolée on voit pas ma tête parce que sinon vous verrez pas le short. Je suis plutôt satisfaite. Le body finalement il me va très bien. Donc voilà, j'avais peur pour la taille mais finalement il fait bien un 36-38. Voir je pense qu'un 36 c'est un peu grand. Les vêtements ils font pas du tout cheap. Je suis trop satisfaite. Ça fait longtemps que je cherchais un genre de short comme ça mais à chaque fois je trouvais que l'entre-cuisse ça faisait un truc bizarre. Et là je dis pas que ça fait bizarre mais c'est... Ça va. Par contre il n'y a pas de poche, c'est un peu décevant. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé et pour la qualité... Ah si, attendez. Je dis des bêtises, il y en a. Donc ouais, c'est trop bien. En plus elles sont assez profondes donc normalement on devrait pas perdre nos affaires. Non franchement, même celui-là en hiver avec des baskets et un collant, je pense que ça pourrait le faire. Franchement je suis trop contente déjà. La première tenue elle est validée. Donc ensuite là c'est un top également. Noir. C'est vrai que pendant très longtemps je n'achetais pas de noir et ça me manque un petit peu. Donc c'est tout simplement un petit gilet noir. Ça c'est vrai que j'en ai mais ils sont un petit peu, on va dire qu'ils me plaisent plus. Voilà, bah c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. En plus ça va avec ma tenue. Là c'est vœu tenue quoi. Il est peut-être un petit peu court. On va dire que ça va le mettre avec des tailles hautes mais bon, ça va. Ah, j'ai un petit fil là. Mais niveau qualité ça va. Donc ça c'est tout simplement un débardeur à dentelle noire. Voilà, j'en recherchais un depuis longtemps, je l'ai trouvé sur le site. Il a des petites bretelles réglables. Et donc on va essayer ça avec... Donc voilà, oula, ça m'a l'air plus court que sur le site. Il n'y avait pas une... Ah si elle est là. Donc il y a la ceinture qui est là. Et on va essayer ça. Ah quoi que, non, c'est pas si court que ça. On essaye ça tout de suite et je reviens. Donc voilà ce que la tenue donne. La jupe, ouais, pas mal. Mais avec un autre haut par exemple. Avec le body, je pense que ça serait super. La jupe me plaît, c'est un style que j'ai pas du tout. Et par contre le haut, déjà de 1, c'est pas du tout à mettre avec cette jupe. De 2, je vais vous montrer après. Mais allez, il est hyper long. J'ai pris un M, j'aurais peut-être dû prendre un S. Mais souvent le S pour moi c'est trop petit. Donc j'ai pas voulu prendre plus petit. La matière en fait, c'est la moitié, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais c'est par contre c'est pas transparent parce que comme vous voyez, là j'ai un soutien-gorge blanc. Et on le voit pas du tout à travers. Je pense par contre, non ça va, on voit pas derrière. Non, le haut je suis mitigé. Voilà, je suis pas, mais bon, je pense que je le porterai quand même. Peut-être en journée ou je sais pas. Mais il y a un truc qui me dérange. Peut-être la dentelle finalement que je trouvais très jolie. Mais finalement en fait, ça fait un peu bizarre. Voilà, il arrive à peu près là. C'est vrai qu'à mon avis c'est peut-être mieux avec un pantalon qu'une jupe. Parce que du coup, peut-être que l'âge comme ça il est plus joli que rentrer dans un pantalon, dans une jupe. Là, ce que j'attrape c'est une robe. En taille N toujours. Donc une robe manche longue. Donc comme ceci. Avec des petits brillants sur le dessus. Un grand décolleté. Et moi j'aime bien les grands décolletés. Et j'espère qu'elle sera pas trop courte. Comment elle est trop belle. Alors le seul petit inconvénient c'est que là ça baille un petit peu. Et qu'à mon avis, ça peut être très dangereux. Qu'elle est pas trop courte. Donc du coup, on risque pas de voir trop mes fesses. Ça, sur le coup, j'avais peur plutôt de ce sens là. Bon, oublier mon petit ventre. De toute manière, je l'aurai jusqu'au bout de ma vie. Elle gagne bien les fesses. De seule, ouais, c'est juste ça. C'est un petit peu... C'est, on va dire, un petit peu risqué par là. Mais je pense que si tu trouves un moyen de... De faire tenir comme ça. Et bah franchement, elle est trop belle avec les bras ajourés comme ça là. Ouais, non, je sur-kiffe. Je suis trop contente de mon achat. D'autant plus que je crois qu'elle coûtait 12 euros sur le site. Donc pour 12 euros franchement. La matière, elle est super agréable à porter. C'est pas du tout cheap. Et c'est tout à fait le genre de robe que j'adore. Donc il y a celui-ci en col bénitier. Il m'a l'air super beau. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est plutôt sympa. Il y a une petite dentelle ici pour cacher un peu le décolleté. Par contre là, il est étonnamment resserré. Je sais pas pourquoi. Et puis c'est pas très, très... C'est pas une matière élastique. Il est... Ça va. Niveau qualité, ça va. On retrouve un peu la matière comme le débardeur noir de tout à l'heure. Je pense que l'autre, il est fait de la même matière du coup. Voilà, non, c'est sympa. C'est sympa. Ça, c'est le genre de choses que je n'avais pas dans ma garde-robe. Donc je suis vraiment trop contente. C'est des couleurs aussi que je n'avais pas. Ça ressemble à ça. Il est jaune comme ça. J'avais pas de t-shirt jaune. La matière, c'est un peu plus satin celui-là. Il est moins... On va dire que je préfère cette matière-là que celle-là qui est assez plastique. On va dire plastique. Mais ouais, qui au toucher fait plastique quoi. Et ouais. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble une fois porté le débardeur jaune moutarde. Il est super sympa. Moi je le trouve bien. Il est joli. Il est parfaitement taillé. Derrière, ça ressemble à ça. Alors c'est un peu embêtant à attacher avec mes cheveux là. Donc ne faites pas trop gaffe à ma coiffure. Et c'était le dernier article malheureusement. J'aurais bien voulu continuer franchement. D'autant plus qu'il y a plein d'autres choses sur le site qui m'avaient plu. Mais je n'ai pas voulu trop commander non plus parce que c'était la première fois. Et je ne voulais pas être déçue à avoir mis des sous pour que ça soit vraiment un truc qui ne va pas, mal taillé, tout moche. Moi je t'ai déchiré avec des fils de partout. J'avais trop peur que ce soit vraiment de la très basse qualité. Alors certes, ce n'est pas de la très haute qualité non plus. Mais franchement, moi je vous dis, essayez le site. Parce que quand même la qualité est correcte pour le prix qu'on paye les articles. Je n'ai pas les prix sur moi. Mais je crois que ce que j'ai payé le plus cher, c'est la robe à 12 euros. Et le reste, j'ai payé entre 8 et 10 euros. Mon article préféré, je crois que vous avez compris, mon article préféré, c'est la robe. Et mon petit flop, parce que quand même il faut qu'il y ait un flop. Si je dirais qu'il y a un flop, c'est le débardeur noir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !